Bonjour à tous, comme vous vous êtes présentés, je vais aussi vous présenter. Je m'appelle Sylvie Bergerot, je suis concierge départemental, je suis en charge de la jeunesse, de la vie associative et plus récemment du budget participatif citoyen mondial. Déjà d'une part, je souhaite vraiment vous remercier pour cette invitation, car c'est toujours très plaisant et très valorisant pour un environnement tel que le vôtre et pour vous en tant que jeune, d'être à l'origine d'une création d'une association. C'est souvent en fait un élément qui vient d'avant, les jeunes ne s'engagent pas, les jeunes sont désintéressés, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et pour autant, vous êtes l'illustration, ici par exemple, que les jeunes s'engagent. Et les jeunes s'engagent de plus en plus. Ils s'engagent à partir du moment où on les laisse s'engager, où ils ont la possibilité justement de s'exprimer. Et je crois que vous avez été ici un exemple, vous l'avez véritablement démontré par vos prises de parole, vos excellentes prises de parole d'ailleurs. Ce que je disais en un parti, c'est très difficile de passer derrière vous en termes de prise de parole, parce que vraiment, il y a des choses très très intéressantes, il y a des échos, il y a des choses que vous révélez qui sont une réalité sociale flammante, et que, évidemment, en tant qu'élu, on ne peut qu'y répondre. Mademoiselle, écriture inclusive, c'est très bien. Jeune, langue et landaise, c'est très bien. Effectivement, déjà, un point essentiel qu'il faut effectivement mettre en avant dans notre société, c'est-à-dire cette vérité qui est que nous sommes égales aux hommes. C'est une réalité. Donc, effectivement, au niveau du département, nous avons, dans plusieurs domaines, dans ce volontaire volonté d'essayer de casser les stéréotypes masculins et féminins, à travers de très nombreux dispositifs, alors je ne vais pas reprendre tous les dispositifs du département, je vais essayer juste de cibler sur quelques axes que vous avez évoqués, en particulier donc sur l'engagement. Nous essayons de faire en sorte que de plus en plus de jeunes puissent s'engager à travers différentes actions, en particulier une action qui est très importante, mais qui est en partenariat avec d'autres acteurs, qui est dans l'image d'une action. Vous en avez certainement entendu parler, c'est une action en fait qui est à la fois portée par l'État, aussi par la CAF, par la MSA et par le département. Ce qui permet aux jeunes de pouvoir être à l'initiative d'action. Ils sont accompagnés, il y a un financement et ils peuvent effectivement eux-mêmes créer des projets. Donc ça, c'est très intéressant. D'autre part, autre action que l'on mène dans le cadre des collèges, puisque c'est notre responsabilité, c'est que les gens situent à nous. Vous l'avez évoqué, c'est donner la possibilité aux jeunes collégiens de pouvoir porter aussi des projets. Alors depuis quelque temps, c'est plus en fait sur une éducation à la communication, aux médias et en particulier l'an dernier, le thème qui avait été choisi par les jeunes collégiens landais étaient les stéréotypes masculins, lutter contre les stéréotypes masculins et féminins. Le thème qu'ils ont choisi pour cette année scolaire, c'est justement tout ce qui est avenir, l'avenir, la construction et évidemment, bien sûr, tout ce qui est environnement. Donc effectivement, vous êtes, je dirais, dans vos préoccupations, les préoccupations de tous les jeunes landaises. C'est difficile d'écrire une cuisine. Autre élément aussi, vous avez parlé de la mobilité. Vous avez parlé des transports scolaires gratuits. Alors effectivement, c'est une référence que l'on a dans les landes, une particularité, puisque lorsque nous en avions la compétence, et vous l'avez évoqué, donc je l'ai évoqué, Henri-Manuli souhaitait absolument qu'il y ait cette gratuité pour l'ensemble des jeunes landaises et landaises. Le transfert à la région nous a amené effectivement à avoir cette volonté, à réaffirmer cette volonté de gratuité. Donc nous avons maintenu cette responsabilité. C'est un choix politique, c'est un choix financier, mais nous l'assumons. Ensuite, autre aspect concernant la mobilité, notre territoire est un territoire qui est un espace très large. Et évidemment, on sait que pour les jeunes, il y a cette problématique. Cette problématique, comment la lever ? C'est souvent difficile. Donc nous avons imaginé ce qu'on appelle une aide, une aide au permis de conduire, mais en contrepartie d'un engagement citoyen. Donc tout jeune qui participe à hauteur de 40 heures dans le cadre d'une association a la possibilité d'avoir une aide financière du département à hauteur de 450 euros, en sachant que cette aide peut être associée à une aide qui peut être intercommunale ou commune. Donc on essaie d'avoir des réponses aux problématiques, effectivement, que vous avez évoquées. Autrement aussi, nous avons aimé le pouvoir d'achat de l'ensemble des jeunes, mais de leur famille aussi. Et dans le cadre du département, nous avons mis, et ça aussi depuis de très nombreuses années, des bourses départementales qui complètent les bourses nationales. Donc là aussi, on permet d'asseoir, en fait, une amélioration, du pouvoir d'achat des familles landaises qui peuvent être dans la nécessité. Autre élément aussi, nous avons mis en place, et je sais que de nombreux étudiants landais en bénéficient, des prêts d'honneur. Alors des prêts d'honneur pour étudiants. Alors un prêts d'honneur, c'est un prêt financier sans intérêt. Donc ça veut dire, effectivement, que c'était pendant très longtemps, n'est-ce qu'aux étudiants, et on l'a élargi aux apprentis, considérant, en fait, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation, il y a une formation qui est adaptée aux jeunes. Donc ceci permet, effectivement, pour certains d'entre eux de pouvoir, en fait, avoir une amélioration financière et leur permettre, en fait, de poursuivre leurs études. Parallèlement, on met en place, et en tout cas, on participe, qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'offres de formation sur notre territoire. Il y a l'Ut. Il y a l'Ut qui va se développer avec la création d'une chaire loi, par exemple, qui va être en relation avec Agroland. On multiplie les formations sur le territoire, sur Dax. Il y a l'Institut d'Hermanisme, avec une multitude de formations très valorisantes et très inclusives, qui permettent vraiment de l'inclusion sur le marché du travail, avec la première année passesse, qui n'est plus passesse maintenant depuis peu de temps, à la rentrée prochaine, ce sera pas cela, mais bon, je laisse de côté cette évolution, mais les premières années de santé, pour devenir médecin, sage-femme, etc., qui naît. Donc, on essaie effectivement d'être force de proposition pour les landais pour que les jeunes puissent faire leurs études aussi dans les landais, sinon la possibilité. On essaie, par ailleurs, de travailler sur la mobilité, la mobilité internationale, avec Erasmus+, qui assure un complément financier aux jeunes qui souhaitent partir faire un an d'études à l'étranger. Enfin, et là, je terminerai sur un dispositif plus récent, qui concerne aussi l'engagement, qui est le budget participatif citoyen. Alors, ce budget participatif citoyen, c'est 1,5 millions, qui est donné aux langlais et landaises, donc on a la possibilité de proposer des projets d'investissement, d'intérêt collectif, et qui portent sur des actions du département. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, ça veut tout juste dire que l'on donne la possibilité aux citoyens qui le veulent, qui le souhaitent, de pouvoir proposer des projets au département, qui seront ensuite mis au vote de l'ensemble de la population landaise. Ce que j'ai souhaité, ce que nous avons souhaité, j'avoue que je n'ai pas insisté, pour qu'il y ait une enveloppe bien spécifique pour les jeunes. Donc, il y a une enveloppe qui est destinée aux projets jeunes portés par des jeunes. Et là, je souhaiterais, en tant qu'association de jeunes, que vous évoquiez cet élément important. Parce que des jeunes peuvent proposer des projets, les mettre en vote, si bien sûr ils correspondent à la réglementation, et s'ils sont désignés, comme l'Oréal, ces projets seront financés, en fait, par le département. Et je reviens maintenant un petit peu sur la création de votre association. J'ai fait très brièvement, parce que c'est beaucoup plus long, mais très brièvement, différents éléments qui existent et que nous portons dans le sein du conseil départemental. J'aimerais, et ce que je souhaite, et ce que nous allons faire, d'ailleurs, avec Bruno Viquet, qui est présent et dont vous avez cité, c'est essayer de s'appuyer de plus en plus vers l'association de jeunes. Parce qu'il faut que ces jeunes puissent connaître tous ces dispositifs. Nous, nous les diffusons, certes, mais on se rend compte encore que certains d'entre eux n'ont pas la connaissance. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que notre mode de communication est réellement un bon mode de communication ? Et moi, je suis persuadée que cette communication, elle est efficace quand elle est de paire à paire. C'est-à-dire que si vous portez, vous, les différents dispositifs qui vont être proposés par le département, mais par l'État, par les communes, etc., quels qu'ils soient, c'est vous qui serez, en fait, les médiateurs et les porteurs d'informations auprès des autres jeunes qui pourraient en bénéficier. Vous êtes au contact. Et je crois qu'effectivement, vous êtes aussi force de proposition. Vous l'avez évoqué, vous en avez évoqué énormément. Et c'est intéressant, effectivement, qu'il y ait ce dialogue. Et donc, en tout cas, en ce qui concerne le conseil départemental, notre porte est ouverte, mais vous le savez. Et je serai toujours là pour vous écouter. Et si vous avez des propositions, voilà, on écoutera, on discutera. Tout n'est pas possible, vous le savez. Je ne vais pas vous en dire non plus. Je veux dire, tout n'est pas possible. Mais en tout cas, tout ce qui sera possible, eh bien, effectivement, on y réfléchira et on travaillera ensemble. La co-construction et la coopération, c'est effectivement une chose très importante. Applaudissements ...